Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Damien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme de crowdlending, Lander Market. Lander Market est une plateforme de mise en relation entre les investisseurs et les sociétés de crédit. Cette plateforme se situe sur Dublin, donc en Irlande. Elle a été créée en 2019 suite à un besoin de la société Credit Star de mettre en ligne ces différents prêts. Je vais dans un premier temps vous parler de la plateforme en elle-même. Ensuite, je vais vous expliquer comment j'investis sur cette plateforme. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de l'actualité de la plateforme. Et nous verrons aussi également quelques chiffres clés. Tout d'abord, Lander Market appartient à la Holding SA Financial Investment, qui est située à Tallinn, en Eastonie. Cette plateforme est de base, elle fait partie, si vous voulez, du même groupe que Credit Star. Mais elle n'appartient pas à Credit Star. Puisque Credit Star appartient également à la même holding qui se nomme SA Financial Investment. Cette plateforme a au total plus de 388 millions d'euros d'investis avec 16,6 millions d'intérêts payés au total. Nous avons un rendement moyen de 15,64%. Quand on observe les montants mensuels investis, on se rend compte que sur l'année 2024, et plus précisément sur le mois de janvier, nous avons une chute importante d'investissement mensuel, puisque nous sommes sur 701 262 euros. Alors que précédemment, dans l'année 2023, nous étions entre 4 millions à environ 13 millions d'euros mensuels investis. Alors ceci s'explique tout simplement par l'attente de la régulation ECSP, qui est une régulation européenne, qui transmet en fait ce qu'on appelle des passeports aux différentes plateformes, afin qu'elle puisse proposer des financements participatifs dans l'Union Européenne. Pour le moment, l'Undermarket n'a absolument pas réussi à obtenir cette accréditation ECSP. Ensuite, il faut savoir que sur cette plateforme, on peut investir 10 euros au minimum par prêt, et on a un retrait minimum de 50 euros à réaliser. Le retrait s'effectue aux alentours de 48 heures, maximum 3 jours. Pour ma part, j'investis sur cette plateforme depuis, on va dire, mi-2023. J'ai 22 500 euros d'investissement, et ma stratégie actuelle, elle est principalement basée sur Crédistar actuellement, mais elle va se tourner principalement sur les autres émetteurs de prêts, que sont QuickCheck, RapidCredit et Dineo. Sur ces émetteurs de prêts, j'en suis très content parce qu'ils remboursent très vite. La société Crédistar a quelques difficultés actuellement pour rembourser en fait leur crédit, parce qu'il faut savoir qu'elle présente des difficultés de liquidité temporaire à cause d'une levée de fonds obligataire qui ne s'est pas déroulée comme prévu fin 2022. Elle a été obligée de puiser massivement dans son stock de trésorerie pour essayer en fait de pouvoir rembourser d'autres plateformes que son Mintos, par exemple. Donc actuellement, elle présente quelques difficultés, mais elle continue tout de même à générer des bénéfices et des bénéfices même très intéressants. Nous avons également sur cette plateforme la société Crédifiel, qui est donc une société de crédit mexicaine. Nous avons la société Dineo, qui est une société de crédit espagnole. Nous avons également la société Kutchec, qui est une société de crédit nigérienne, et la société Rapid Credit, qui est une société de crédit colombienne. Sur l'Undermarket, on retrouve toutes ces sociétés de crédit sur cet onglet, que vous avez ici. Vous avez donc deux boutons par société de crédit qui permettent d'un côté d'en apprendre un peu plus sur la société de crédit si vous cliquez sur Learn More. Bien entendu, vous pouvez aussi également mettre la plateforme en français. Et ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble de l'information de la société de crédit. Tout à fait à gauche, sur chaque société de crédit, vous avez à la fois la présentation de la société et également l'information financière qui vous permet d'avoir une certaine analyse, on va dire, de l'état financier de la société. Sur les différentes sociétés de crédit, vous avez des rendements moyens. Crédit Fiel se situe sur un rendement moyen de 12%, mais concrètement, il poste des rendements qui vont de 10 à 11,75%. La société Crédit Star, elle a souvent des rendements qui vont de 8 à 18%. Dîner au crédit, c'est des rendements de 13%. Alors, c'est noté 12 sur la plateforme, mais en réalité, ils publient des rendements de 13%. Nous avons ensuite une société de crédit qui s'appelle ITF qui n'est pas encore active sur la plateforme. Donc, si vous la voyez apparaître, c'est qu'elle va très prochainement arriver. La société de QuickCheck a des rendements de 15% et la société RapidCredit a des rendements de 18%. Pour ma part, je suis très content de QuickCheck, de RapidCredit et également de Dineo. Alors, je vais vous présenter maintenant quelques chiffres clés. Ce sont des chiffres propres aux différentes maisons, ou plutôt sociétés de crédit. Donc, nous allons voir les bénéfices de ces sociétés de crédit. Nous avons CréditFiel qui a réalisé 2,1 millions de pesos de profit en 2023. Nous avons la société Dineo qui a réalisé 858 525 euros de profit en 2022. Nous n'avons pas d'informations sur 2023. Nous avons la société QuickCheck qui a réalisé 961 328 dollars de profit en 2022. On n'a pas d'informations sur 2023. La société RapidCredit a réalisé 4,29 millions de pesos colombiens et Crédistar a réalisé sur le quatrième trimestre 2023 un bénéfice de 1,574 000 euros. Donc, la plateforme Landermarket est toujours en attente de la licence ECSP et vous pouvez en fait suivre l'état de cette licence sur le blog de la plateforme. Le dernier émetteur de prêts qui est entré sur la plateforme est la société colombienne RapidCredit. Nous avons donc, comme je disais, un rendement moyen de 15,64%. Alors, comment fonctionne cette plateforme ? Vous accédez au listing des différents prêts en cliquant sur Loan Listing ce qui vous permet en fait de voir dans un premier temps quel est l'émetteur de prêts qui propose le prêt. Donc là, par exemple, nous avons Crédistar Espagne. Vous avez une référence à ce prêt. La date à laquelle le prêt a été en fait posté sur la plateforme. Ensuite, le montant du prêt que la plateforme en fait, enfin du moins que la société de crédit propose. Le montant restant d'investissement, la durée d'investissement et le rendement. Lorsque vous cliquez sur le prêt, vous avez donc accès à un détail plus important. Et vous pouvez donc ensuite cliquer sur le montant à insérer. Donc par exemple, si vous voulez investir pour 99,16 euros, vous cliquez donc 99,16 et ensuite vous cliquez sur investissement. Il est également possible de réinvestir ses attentes de paiement en cliquant ici sur réinvestir ses attentes de paiement. Que sont les attentes de paiement ? Eh bien, ce sont simplement les montants que nous attendons, c'est-à-dire nous, investisseurs, que la plateforme souhaite, enfin du moins que la société de crédit souhaite nous envoyer. Comme actuellement, Crédistar présente des difficultés pour payer les investisseurs, eh bien, les attentes de paiement peuvent être relativement importantes. Nous avons eu progressivement un déblocage sur le mois de février et il est prévu aussi également sur le mois de mars, un déblocage progressif des attentes de paiement. Donc c'est à venir. J'ai vu donc des personnes qui sont investisseurs sur la plateforme bien recevoir une partie de leur attente de paiement. Donc c'est en cours de remboursement. Voilà, nous avons donc les différents rapports des sociétés de crédit, comme je disais, en cliquant sur les launch originators. Donc ici, vous avez accès aux différents rapports des compagnies. Voilà, on comprend par exemple le cas de Crédistar. Vous avez aussi par exemple Dineo. Vous cliquez sur Learn et vous avez ici l'ensemble des informations qui vous permettent à la fois de voir qui est la société de crédit et voir aussi également les derniers rapports de la société de crédit. Voilà, pour ma part, je suis assez content de cette plateforme dans l'ensemble. Je comprends totalement les difficultés actuelles de Crédistar, même si effectivement, on aurait préféré s'en passer. pour recevoir rapidement nos liquidités. Simplement, les paiements en attente de la société Crédistar sont rémunérés à 18%. Donc le temps que la société de crédit puisse retrouver des liquidités, elle nous rémunère pendant ce temps à 18%. Alors, je pense qu'il faut attendre sûrement fin 2024, pour réavoir, on va dire, un fonctionnement assez correct de la société Crédistar, puisque en fait, cette société lève régulièrement des obligations pour se financer. Et je sais que fin 2023, les obligations pour Crédistar se sont très bien déroulées. Donc le problème de liquidités, à mon sens, n'est que temporaire. Voilà pour vous présenter un petit peu cette plateforme Landermarket. Je vais maintenant vous présenter aussi également la santé financière de la plateforme. Donc on retrouve au niveau des statistiques, lorsque nous allons tout à fait en bas des statistiques, nous pouvons voir en fait le dernier rapport qui a été réalisé en 2021 pour la société Landermarket. Alors, il faut savoir que cette société, pour le moment, ne gagne pas d'argent. Au contraire, même, elle perdait de l'argent, on va dire, à partir de 2021. Puisque, à cette époque-là, nous avions uniquement que la société Crédistar. Alors, on va voir.